putain de bagnole mais écoutez les enfoirés aujourd'hui formandé aux marques 3 on a changé le volant voilà ça c'est le volant d'origine qui n'est pas en cuir très abîmé qui donc en plastique et on l'a remplacé par un volant en cuir alors moi je trouve ça qu au quotidien quand on conduit avec un volant en cuir c'est vraiment vêtement supérieur mais il n'est pas dans un état nickel il est aussi un petit peu fatigué donc j'ai décidé de le rénover et donc avec les produits colorlock donc que vous pouvez voir là et ces produits je les ai achetés d'occasion donc je n'ai pas acheté neuf et je vais vous montrer cette étape donc première étape on va mettre des gants deuxième étape on va masquer les parties ici pour ne pas les graisser ne pas laisser lire ne pas les teinter ensuite on va passer un nettoyant doux pour cuir lisse qui est là pour bien dégraisser quand votre volant est bien brillant ça veut dire qu'il est gras et donc qu'il est sale donc normalement après nettoyage il va retrouver un aspect plus mat après on va gratter que cette éponge qui est du papier de verre sur une éponge qui est très pratique pour gratter la surface ensuite on va dégraisser avec un nettoyant de l'essence de nettoyage ensuite on va appliquer une teinture donc là ce sera du noir donc là c'est la référence 0,34 et au bout de 24 heures quand ça sera bien sec on va mettre un selment cuir pour figer la couleur parce que ces endroits on passe souvent les mains donc il faut un traitement et après on peut mettre aussi graisser avec de la graisse éléphant que fournit colorlock moi je ne l'ai pas donc je ne l'avais pas dans les produits que j'ai acheté d'occasion donc je ne le mettrai pas et voilà donc maintenant on va ce que je veux dire aussi c'est qu'au niveau du séchage ils préconisent de mettre de le faire avec un sèche cheveux après avoir appliqué la teinture j'ai pas de ses cheveux donc j'attendrai patiemment que ça sèche donc voilà les amis on démarre tout de suite j'ai appliqué le nettoyant doux pour tu y relisse avec la petite éponge j'en ai mis dessus ça mousse un peu voilà je vais essuyer la microfibre donc la partie la plus abîmée c'est vraiment sur le dessus donc je me concentrais sur le dessus ici et un petit peu là sinon le reste globalement je trouve en bon état là surtout après le nettoyage donc je vais appliquer ici là je vais frotter comme ça voilà donc l'idée étant d'aplanir les rugosités c'est dur à dire pour que ça soit bien lisse voilà donc maintenant je vais appliquer l'essence de nettoyage pour bien dégraisser sur les deux parties que j'ai traité voilà maintenant avec l'éponge je vais appliquer la coloration sur les parties que j'ai traité donc après ponçage et dégraissage donc c'est ce produit donc c'est une teinture voilà donc je tamponne avec la teinture donc dans 24 heures j'appliquerai le scellement faut attendre que ça sèche j'ai pas de sèche cheveux pour sécher voilà je suis pas 100% satisfait du résultat je trouve ça toujours un peu granuleux peut-être que je referai ça une deuxième fois et ça serait bien sec c'est quand vous touchez ben ça sera noir voilà les enfoirés j'ai laissé passer une bonne quinzaine d'heures donc c'est encore un petit peu court pour mettre du scellement mais je trouve que le résultat est pas extraordinaire je pense c'est parce que la surface est un petit peu trop abîmée à la base et que si vous essayez de rénover ça va pour des petites rayures depuis le griffure mais quand c'est trop profond comme ça ça va pas être super de toute façon je pense qu'il faut quand même malgré tout mettre deux couilles de peinture donc je vais recommencer l'opération intégralement je vais repenser l'intégralité du du volant peut-être pas la partie basse en bas parce que finalement elle est quand même en très bon état à toute cette partie là très correct et puis très dur ici mais c'est pas choquant donc je vais surtout me concentrer sur cette partie ici vraiment la partie a pu aimer c'est là et donc repenser redégraisser retinter et ensuite attendre pour appliquer le scellant et j'essaierai de trouver une graisse pour le cuir puisque je n'ai pas le avec le kit que j'ai acheté l'occasion je n'ai pas la graisse éléphant comme il y a dans le kit normalement voilà voilà donc en reponçant je trouve que j'ai déjà une surface qui est plus lisse qui est toujours un petit peu poreuse je peux repenser encore un petit peu voir si ça améliore les choses effectivement j'ai un grainage qui est plus agréable plus lisse que ce que j'avais au départ donc je n'ai pas trop insisté parce que je ne vais pas non plus trop attaquer la matière et maintenant je vais mettre du dégraissant voilà donc partout où j'ai poncé je vais appliquer l'essence de nettoyage cuir et ça va bien nettoyer dégraisser ce qui amètra à la peinture de bien accrocher sur le support en cuir voilà donc maintenant que c'est sec on va appliquer la coloration toujours la même coloration noire avec le tampon donc l'idée on a deux possibilités soit on passe comme ça soit on tamponne si on passe comme ça on risque d'avoir des lignes donc je vais commencer par tamponner je vais voir ce que ça donne je vais laisser un peu sécher toujours pareil moi je n'ai pas de sèche-cheveux donc j'ai besoin de laisser sécher un certain temps et puis je pense qu'on sera obligé de mettre une deuxième couche encore on sera quasiment la troisième mais comme j'ai poncé entre les deux ça ne compte pas vraiment voilà je tamponne voilà j'ai tout tamponné maintenant on va attendre le sèchage et on va voir si j'ai besoin de remettre une troisième couche pour que le résultat soit meilleur on voit toujours qu'on a notre défaut de surface en haut ça ne le corrigera pas je pense pas mais certainement que ça rendra un rendu qui est plus joli qu'à la base voilà les enfoirés donc j'ai attendu à peu près 15 à 20 minutes pour le séchage il faut savoir qu'aujourd'hui il ne fait pas chaud il fait à peu près 1 degré donc peut-être que s'il faisait plus chaud ça serait plus rapide je vais appliquer une autre couche de couleur là on a un aspect qui est quand même très mat au niveau de la couleur ça va certainement s'améliorer avec l'autre couche mais d'expérience pour avoir déjà appliqué les produits sur du cuir de voiture noir le rendu sera vraiment meilleur quand on aura mis le scellement donc le fixateur de couleur voilà donc même technique pour l'autre couche je tamponne voilà les enfoirés donc le résultat commence à devenir intéressant c'est un petit peu moins mat mais ça l'est toujours pour optimiser le résultat j'ai décidé de mettre une dernière couche en tamponnant voilà je tamponne une dernière fois et après on attendra 24 heures pour mettre le scellement voilà les enfoirés donc on a attendu 24 heures voilà donc je vous montre le dessus le côté je sais pas à la caméra si on le voit mais là vous voyez là c'est bien brillant et là toute cette partie que j'ai traitée elle est toujours mat après 24 heures de séchage donc aujourd'hui on va faire quelque chose de simple on va mettre le scellement cuir qui est une protection efficace comme marqué contre la dégradation et la décoloration donc c'est pour fixer la couleur et puis c'est le fait qu'on va utiliser c'est une partie qu'on touche beaucoup donc il faut la protéger donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui l'opération est assez simple j'ai pris une microfibre et voilà je secoue bien et on va voir comme un lait blanc qu'on va appliquer c'est assez rapide et on verra par la suite après le séchage si on retrouve un aspect un peu moins mat voilà donc je vous montre pas jusqu'au bout le boulot après faudra appliquer une graisse que moi je n'ai pas encore acheté pour nourrir le cuir voilà les enfoirés si ça vous a plu et bien le pouce bleu pour nous soutenir et la cloche pour vous abonner je vous mettrai un commentaire si on a un résultat plus brillant et moins mat après séchage ciao